Nicolas Demorand Revis 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 Ce matin, quand je me suis réveillé, la première chose que j'ai fait, comme d'habitude, c'est regarder mon téléphone. Dans mon fil d'actualité, j'avais une suggestion d'article qui me disait que cet été, la mode serait au t-shirt brodé. Alors je me suis levé content, je savais ce que je porterais aujourd'hui. Il a fallu que j'attende un peu, que je prenne mon café du matin, pour me rendre compte de ce que je venais de faire. Je venais de laisser à mon téléphone le soin de choisir la tenue que je porterais aujourd'hui. Je me suis vu un peu comme dans ce dessin animé de Pixar, Wall-E, où les humains, complètement asservis par leur technologie, changent la couleur de leur combinaison parce qu'un ordinateur dicte que la tendance est au bleu plutôt qu'au rouge aujourd'hui. Et là, plein d'images ont commencé à tournoyer dans ma tête. Des images d'un futur peut-être pas si lointain, dans lequel la technologie déciderait non seulement de ce que je porte, mais peut-être aussi de nos lois ou des opportunités qui s'offrent à moi dans ma vie. Projetons-nous un peu dans un monde à la Bienvenue à Gattaca, ce film où, parce qu'un ordinateur a prédit que le personnage principal serait susceptible de développer des maladies pendant sa vie, alors un pan entier de carrières professionnelles lui serait fermé pour toujours. Projetons-nous un peu dans un monde à la 1984 de George Orwell, ou des temps modernes de Chaplin, où des machines nous surveilleraient en permanence et nous enverraient des rappels à l'ordre si notre comportement ne suivait pas une norme préétablie. Le futur que je vous décris vous effraie ? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites que je suis un peu alarmiste, que je décris de la pure fiction qui n'arrivera jamais ? Pourtant, dans de nombreux domaines, nous avons déjà sacrifié au profit de la machine une part de nos décisions. Mais avant d'y revenir, demandons-nous plutôt comment ? Comment une machine peut-elle apprendre à faire quelque chose qui nous prend à nous, humains, des années à maîtriser ? Comment peut-elle prédire les tendances de la mode ? Ou battre un maître aux échecs ? Eh bien, cette machine, appelons-la intelligence artificielle, ou IA. Et c'est un programme informatique que je vous propose de voir comme une fusée. Alors cette fusée, en elle-même, elle ne sert à rien, si on ne lui fixe pas d'objectif. Elle est sur la Lune, elle est en orbite autour de Saturne. Et cet objectif, dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est la tâche que l'on cherche à rendre automatique. Est-ce que je vais vouloir prédire la susceptibilité de développer une maladie, ou trouver mon chemin dans la rue ? Soyons déjà d'accord sur un point. Il n'existe pas aujourd'hui de fusée magique qui atteindrait tous les objectifs. Autrement dit, pour des finalités différentes, l'intelligence artificielle que nous créerons sera différente. Nous sommes bien loin encore de la versatilité que nous seuls humains pouvons faire preuve. Mais avoir une fusée bien conçue est une chose. Pour qu'elle atteigne son objectif, il lui faut également du carburant. Et ce carburant, dans le monde de l'intelligence artificielle, ce sont les données. Les données lui servent d'exemple sur la manière d'atteindre l'objectif dans un cas précis. Je pourrais ainsi expliquer à mon téléphone le chemin que j'ai suivi ce matin pour aller chez mon boulanger. Et il pourra réutiliser cette information pour savoir comment me guider d'un point A à un point B. Pour peu qu'elle ait suffisamment de données, l'intelligence artificielle saura atteindre l'objectif dans une grande variété de situations. C'est sur ce principe que l'intelligence artificielle nous permet de rendre plus simple et plus automatique une grande variété de tâches rébarbatives de notre quotidien. C'est ce qui a fait la clé de son succès. Prenons-y un instant. C'est indéniablement un succès retentissant. Qui parmi vous ne dégaine pas spontanément son smartphone lorsqu'il s'agit de se repérer dans la rue ? Qui parmi vous cherche encore ses prochains vêtements, son prochain logement, ou ce qu'il va manger ce soir, sans passer par des moteurs de recommandation ou de recherche qui pré-marcheront le travail ? Et ça va encore plus loin. Parce que l'IA, c'est du confort et de la sécurité gagnés au quotidien. Parmi vous, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à demander à la maison, à votre assistant vocal, d'allumer la lumière du salon, de passer la musique, ou simplement de vous rappeler que vous avez rendez-vous chez le médecin demain matin. Mais pensons-y un peu, le temps et le confort gagnés en rendant automatique ses tâches, ne l'avons-nous pas payé au prix d'un peu de notre libre-arbitre ? Ne sommes-nous pas devenus un peu paresseux ? Et n'aurions-nous pas perdu un peu de notre intelligence en la sacrifiant au profit de la machine ? Beaucoup d'entre vous sont suffisamment âgés pour avoir vécu le développement de l'intelligence artificielle et sa croissance jusqu'à prendre une part si importante dans nos vies de tous les jours. Nous avons tous encore en tête des mémoires d'un temps où nous étions plus jeunes et moins dépendants de la technologie, moins connectés. Nous pourrons toujours nous y référer. Qu'en sera-t-il pour nos enfants ? Eux naissent et grandissent dans un monde déjà largement dominé par la technologie. Il leur sera d'autant plus difficile d'imaginer vivre autrement. Pour eux et pour nous tous, nous comprenons que savoir où je place le curseur entre le confort et la sécurité gagné grâce à l'intelligence artificielle et la part de libre-arbitre que je lui sacrifie est très complexe. Alors, face à cette complexité et ce risque pour notre humanité, devrions-nous dire stop ? Stop, on arrête de développer l'IA, on ne fait plus rien, on s'arrête là. Est-ce qu'on y perdrait quelque chose ? Dans de nombreux domaines, l'IA est déjà bien régulée et elle permet d'assister l'humain sans pour autant remplacer son expertise ou ses valeurs. Dans le domaine de la santé, certaines technologies peuvent, sur la base d'une image IRM, d'une image radio, d'un scanner, guider le médecin vers un diagnostic plus précis, et ce, au bénéfice du patient. Pensez-vous que de telles technologies peuvent voir le jour si seuls des experts de l'intelligence artificielle œuvrent à les développer ? Non. Pour que ces systèmes puissent fonctionner, puissent rester utiles et respectueux de tous, ces experts travaillent avec des experts de l'imagerie médicale, des médecins, des patients. Et c'est ensemble, entre personnes directement concernées par ces technologies et leur utilisation, que nous pouvons garantir de concevoir cette IA utile pour tous. C'est donc ensemble que nous devons définir les règles du jeu de l'IA. Il ne s'agit pas simplement de poser des limites à l'IA et de lui interdire certains champs d'application, mais plus simplement que chacun se sente légitime, quelles que soient ses compétences, pour dire ce pourquoi il a besoin de l'IA dans sa vie. Alors, ce que je suis en train de dire peut vous paraître simple quand on a un diplôme en informatique et que ces systèmes nous sont très familiers. Cela voudrait dire que nous devrions exclure du débat toutes les personnes sans diplôme ? Devrions-nous exclure nos enfants ? Les personnes qui ne parlent pas notre langue ou qui partagent une culture différente de la nôtre ? Comment les impliquer ? Eh bien, revenons à cette définition de l'IA, ce programme informatique qui cherche à atteindre un objectif grâce à des données. Alors certes, nous n'avons pas tous les compétences pour contribuer à développer ce programme informatique, mais la finalité pour laquelle nous développons l'IA et les données que nous lui confions, ce sont également bien des humains qui l'ont défini. Et pour cela, nous sommes tous légitimes. Ce n'est pas au gouvernement ou aux grandes entreprises de décider pour nous quelles seront les finalités pour lesquelles nous voulons voir l'IA développé. afin d'éviter les risques de dérive, cette volonté doit venir d'un engagement citoyen, de chacun de nous. Certains définissent aujourd'hui l'IA comme la nouvelle électricité, cette énergie qui décuplerait nos capacités lorsqu'elle aura alimenté tous les pans de notre vie quotidienne. Et quand on voit les enjeux stratégiques dont fait l'objet l'approvisionnement en énergie, on comprend aujourd'hui à quel point nous en sommes dépendants. Et on comprend qu'il est essentiel de lancer dès à présent ce débat sur la place qu'aura l'IA dans notre société. Pour le confort et la sécurité qu'elle apporte, nous devons nous assurer de déployer l'IA partout où elle est nécessaire. Mais pour les risques qu'elle pose, garantissons aussi de la déployer seulement là où c'est nécessaire. Et si nous voulons y parvenir, l'IA doit devenir notre bien commun à tous. Ce que je vous propose ici, c'est finalement de partir pour une quête de cohérence, de cohérence dans la relation que nous entretenons avec cette technologie déjà si importante dans notre vie et dont l'importance est encore amenée à grandir. Mais si nous sommes convaincus du devoir d'agir, comment le faire concrètement ? Alors nous avons parlé plutôt de lois, de normes, pour mieux encadrer l'IA, et c'est un début. Mais pour que cet objectif soit pérennisé, assurons-nous aussi d'éduquer à l'IA le plus grand nombre, et surtout nos enfants. Montrons-leur les opportunités qu'offre l'IA, mais également les risques qu'elles posent pour notre humanité. Nous avons également intérêt, tous, gouvernements, grandes entreprises, individus, à rester transparents sur la finalité pour laquelle nous déployons l'IA. Et nous devons aussi rendre accessible à tous, sans prérequis de connaissances, la contribution à chacune des étapes de la conception de l'intelligence artificielle, depuis l'idée initiale jusqu'à sa diffusion dans notre vie quotidienne. Créons des espaces de partage, des moments de partage, pour échanger ensemble sur la construction de cette IA. Je rêve de café IA ou de hub IA, où chacun pourrait venir avec ses compétences, ses connaissances, ou bien simplement ses idées et ses besoins, pour échanger ensemble et construire une solution qui soit vraiment en cohérence avec les besoins que nous avons réellement. C'est seulement tous ensemble, entre personnes de valeurs et compétences diverses, et pas seulement entre experts, que nous créerons une intelligence artificielle qui soit véritablement au service de l'humain, et pas l'inverse. Alors, puisque nous sommes tous concernés par cet enjeu, soyons-en tous acteurs. Merci.